Il n'y en était pas resté quelques-unes tout à l'heure là, au-dessus ? Eh ben ouais, il y en était resté trois, mais je me suis dit qu'elles allaient suivre. Passe-moi les jumelles, voir. C'est... Tu vois où ça ? Ah ouais, ouais. Au milieu de la Grande Plate. Ouais, elles y sont encore. Je vais chercher la longue vue. Eh, si, si, ouais. Elles ont fait des agneaux. Si, si, il y en a... Oh, pardon les chiens. Tiens, montre. C'est pour ça qu'elles sont restées en arrière. Oh, trop bien. Enfin, ça va être galère de les descendre, mais... Euh... Bon, eh ben, de quatre. Eh. Bah, il y a rien. C'est bien. Viens. 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 Concrètement, le travail en soi de biologiste, c'était quand même pas mon... Enfin, c'est pas ce que je préférais faire concrètement, parce qu'il y a beaucoup de bureaux aussi. Et puis en fait, toutes mes vacances, tous mes congés, j'allais travailler chez des paysans, j'allais faire déjà des alpages, j'allais faire des fromages, faire les vendanges. Et voilà, à un moment, je me suis dit que quand même, si je faisais ça toutes mes vacances, c'est peut-être que j'avais envie de le faire le reste de l'année aussi. Bon alors, est-ce qu'il y a un agneau par là ? Ben ! Ça a l'air calme. Eh oui, allô ? Eh ben, au Mélès, il y a l'air d'avoir rien. Bon ben, c'était bien de vérifier quand même. Et tu montes voir en haut par la crête, du coup ? On se rejoint là-haut ? Oui, eh ben, je monte et puis, soit on se retrouve là-haut, si tu dois rester aux bêtes, on se tient au courant. C'est la fin du sixième été, là. Ouais, du coup, ça fait, on a fait six saisons. J'aime bien affiner. J'aime bien rester à un endroit, et puis qu'il y ait un peu tout le contexte qui devienne familier, de connaître les parcours des brebis, de connaître, ouais, tous les coins, les recoins. J'aime bien ça. J'adore, en fait, ces moments de naissance, parce que c'est vrai qu'à l'alpage, ça met un petit côté aussi exceptionnel, parce que c'est pas prévu. C'est des accidents, mais qui sont sympas, quoi. C'est pas, en général, quand on a des accidents en montagne, c'est plutôt des bêtes blessées ou des trucs comme ça. Et là, c'est chouette. Ça fait toujours ce lien. Voilà, on a des bêtes qui meurent, on a des bêtes qui naissent. Entre la vie et la mort qui est fort, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'est pas les premiers à garder des brebis ici, quoi. Ben voilà, ça a évolué, toi. Avant, ils avaient des parcs en pierre, ils mettaient quoi ? Ils serraient une centaine de brebis là-dedans, je pense. Et puis, je sais pas où il dormait, le berger, toi. Il devait camper sous un caillou ou dans une tente ou je sais pas quoi. Maintenant, on a une cabane, on a des parcs en fil électrifiés, mais le global de notre travail, ça reste le même. Tous les jours, il y a des occasions où des loups un peu gonflés, ils peuvent réussir à choper une brebis discrètement. On limite les pertes, en fait, en les mettant dans des parcs la nuit électrifiés avec les chiens de protection. Mais les loups arrivent toujours à nous en choper un petit peu, quoi. Dans la société, ça amène des conflits entre les gens, c'est ça le pire. Après, concrètement, c'est vraiment un problème mais qui devrait se gérer localement, moi, je trouve. On sait pas trop ce que ça donnera à l'avenir. C'est une grande angoisse pour la profession, en tout cas pour tout le monde. Je trouve qu'il y a vraiment un équilibre qui me convient bien entre l'action, la contemplation. Faire un aide des agneaux et de voir qu'en descendant de la montagne, j'ai réussi à produire de la laine et de la viande pour nourrir des gens. Pour moi, c'est ça en tout cas qui donne le plus de sens à ce que je fais. D'apprendre à faire des bonnes siestes parce que des fois, tu peux pas... dormir autant qu'il faudrait la nuit. Les nuits sont plus courtes. Les bêtes, il faut les sortir tôt, les rentrer tard. Et du coup, ça ferait partie du rythme aussi de se caler sur le rythme des brebis. Je vais pas chercher un brebis qui a fait l'agneau. Ah oui. Que poutre, j'allais au milieu des brebis. Ça traverse. On va monter à droite après. Après, il faut être flexible. Des fois, quand on a des visites, il y a un temps d'adaptation parce que nous, on rentre à 10h30 le matin, on a envie de manger et d'aller dormir. Et puis, les amis, ils se lèvent, ils font le café. On va pas se voir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas le même rapport au temps que quand je fais d'autres choses. D'habitude, quand je travaille à la ferme, quand je bricole, quand je construis des choses, ben voilà, l'heure tourne et puis il faut en faire un maximum. Alors que quand je garde des brebis, ben le fait que l'heure tourne, c'est le travail en soi, en fait. Après, elles sont allées dans le creux et après, ça craint. J'ai l'impression que le temps joue avec moi et je joue pas contre le temps. Il y a plein de moments où on a l'impression qu'on fait un boulot tranquille. J'ai un beau boulot tranquille. Et en fait, dès qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment ou que si on a du retard ou qu'on n'est pas présent ou qu'il y a un coup de fil au mauvais moment, je sais pas, ou que moi j'ai envie de cueillir des plantes, que les brebis, elles avancent, ben ouais, ça peut vite être long à récupérer, très long à rattraper. Ça peut prendre une journée. Toi, la petite groupe en bas, là, c'est là, elles vont trop vite descendre. J'y vais peut-être ? J'y vais, allez. Allez. Au départ, moi j'avais plus souvent un bouquin dans le sac que maintenant où juste j'observe, je regarde, je me pose. Il y a tout le temps des trucs à voir, enfin, dans le troupeau, des patous qui aboient en randonneur pour voir si ça se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes parents étaient éleveurs et bergers. Ils ont été quand j'étais assez jeune et à l'époque, ça ne me passionnait pas plus que ça, en fait. Je me suis lancé dans des études. J'ai fait ingénieur agronome et puis j'ai travaillé un peu dans le domaine et puis à force de fréquenter d'autres copains qui étaient bergers aussi et finalement, je suis un peu revenu aux sources et j'y suis retourné. La première fois où je l'ai vue, c'était en voyage à pied avec Capucine, la Ness, et c'était un ami des amis avec qui je faisais le voyage. D'un coup, il est venu passer une soirée et quand on est allé dormir, installer nos matelas et tout, lui, il avait un pauvre carton de clérette pour dormir dessus. Il l'a trouvé très rustique, ce garçon. Voilà, c'était la première fois que je l'ai vue. Et après, on s'est revus en alpage. On a fait un alpage ensemble de fil en aiguille en gardant les brebis et tout. Voilà, on s'est un peu plus rencontrés. C'est mignon. Et voilà. A priori, c'est bon. Et puis, à tout de suite. Le moment du tri, c'est la fin du travail. C'est le moment où tu rends le troupeau à son propriétaire. C'était quand même une entité avec plein de troupeaux à l'intérieur mélangés. Puis là, tu resépares tout ça. Ça marque vraiment la fin de la mission. Ça a combien, Corinne ? J'en ai 101. Et toi ? Oui, pareil. C'est les troupeaux des autres, mais le fait de les garder, ça devient un autre troupeau. Et de les voir partir, c'est toujours un petit pincement au cœur. C'est le plus bel agneau. 17. C'est bon, c'est bon. Du coup, vous en aviez monté 113 et il y en a une qu'on avait redescendue pour un peu là-dessus et il y en a deux autres qui sont mortes pendant l'été. Le loup ne vous en a pas mangé. En tout cas, tiens. S'il y a beaucoup de disparus, on va mettre en doute en cause le berger, la bergère. Non, mais ouais, c'est sûr. En tout cas, elles sont zen. Ouais, elles sont cool. Elles sont à l'image des bergers. C'est vrai, chaque année, elles suivent les bergers. De toute façon, les brebis, pendant trois mois, elles s'habituent au caractère des bergers. Au départ, on était vraiment partis dans l'idée de rentrer parce qu'on avait des choses prévues. On a toujours des choses prévues en bas et tout. Et le mois de septembre avançant, sans pluie, sans pluie, Benjamin est descendu voir l'herbe qu'il y avait en bas où on va. Et vraiment rien. Il n'y a même plus d'herbe. Eh bien, je m'attendais à peu près à ça. Mais en n'ayant pas tellement envie de le revivre. L'année dernière, en redescendant les brebis ici, je me suis dit que c'était sec comme ça. Je me suis dit pourquoi on les descend ? Elles mangeaient de la bonne herbe en montagne. Elles se retrouvent avec des herbes basses sèches qui sont moins incomestibles, qu'elles ne peuvent pas digérer. À quoi ça sert alors qu'il reste de la bonne herbe en montagne ? là, tu passes la main, quoi. Il y a d'autres endroits, tu passes l'outon, je pense pas loin. Non, là. Non, là. C'est un petit printemps normalement, l'automne, quoi. Le signal pour la fécondité, c'est la repousse d'automne qui relance le cycle, quoi. S'il n'y a pas une petite herbe verte, ça... Elles font moins d'agneau, quoi. Il y a des brebis qui font pas d'agneau, quoi. C'est pas réjouissant de... Ah ! Ouais ! Une montre religieuse énorme. Ah ben voilà ! Il y en a qui en profitent quand même. Cette année, on change notre programme. On va essayer de mélanger avec le troupeau du voisin, d'essayer de voir ce que ça donne, de faire de la garde d'alterner pour se trouver un quartier d'automne, un petit alpage d'automne, quoi, qu'on pourrait... Voir si on peut pérenniser la chose. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait juste six ans qu'on est sur cette montagne. Je ne peux pas dire qu'on voit déjà une différence de climat en six ans. Il y a eu des années très différentes. Une année sèche, je vois l'impact que ça. Ça, c'est clair. Musique Des changements comme ça, tu te dis, ah ouais, tiens. Le lagopède des Alpes, c'est un oiseau qu'on n'a plus vu depuis trois ans. C'est dur de généraliser, mais... ... ... Il semblerait quand même que les choses changent et qu'on voit des... Il y a des marqueurs comme ça qui sont quand même bien visibles. Je vais lui enlever la longe d'un coup. Elle doit aller devant elle parce qu'elle c'est une coquille. Il y a un comportement chez la brebis qui... qui se met en place et en équilibre avec nous, avec les chiens. Et nous aussi, on prend un comportement différent aussi. Non, mais c'est... Les brebis, enfin, l'ensemble, cette communauté, ça nous apprend aussi des choses. Merci. Transhumance, ça crée vraiment un lien entre nous et le troupeau, les chiens, l'anès, eux-mêmes et les gens qui nous accompagnent ou qu'on rencontre en route. Regarde là-bas, c'est vraiment un moment privilégié de relation avec le troupeau. Tu veux de l'eau ? C'est les vacances de tout le monde, un peu. Les brebis, elles coûtent un peu de nouveaux herbages, l'anès, elles se promènent, elles adorent ça. Voilà, puis nous aussi, puis nous... C'est un moment de transition entre deux endroits, entre deux modes de vie. La transhumance, pour moi, c'est vraiment le moment important de transition entre le moment d'alpage avec le moment où on redescend où, voilà, moi j'ai après d'autres activités aussi où on retrouve plus de monde, plus de voisinage et du coup, ça permet de relier ça un peu en douceur quoi, d'intégrer la transition et de ne pas se trouver parachuté chez nous en bas. Elle suivrait jusqu'au bout du monde. «Bruh-bruh-bruh-bruh-bruh-bruh» et il y a le troupeau d'Anthony qui arrive. exactement voilà le match on est bientôt coloc dans quelques minutes j'arrive elles se mettent au rythme elles sont sur la bosse derrière et pourtant elles étaient parties pour bien revenir du coup je me suis mis tout en haut je voulais vous voir arriver et en fait je dis ah putain je les entends plus elles savent en bas c'est la petite repousse elles ont chaud pour l'eau j'espère que ça va le faire parce que Chabal il m'a amené qu'un abreuvoir juste les miennes le matin il n'y a plus d'eau tu te laisses couler là ah non tu remplis puis tu fermes il y a un tuyau il faudra que je t'explique tout ça je ne vais revenir que samedi soir je pense tout à l'heure tu vas me montrer tout ça et après ils annoncent de la flotte alors peut-être qu'il faudra modifier de part rajouter deux filets en haut pour qu'il y ait des arbres elles n'auront pas assez que deux jours toutes seules nos brebis finalement elles n'auront pas eu la ça te dit quoi deux jours toutes seules un troupeau unique ils n'auront pas trop perdu l'habitude de l'associabilité après j'aime bien la faim quand j'ai que les miennes quand je récupère les miennes je dis ah c'est bon la première année je crois que moi je me sentais libérée de plus avoir de bête et de partir un peu légère comme ça puis après petit à petit en fait c'était plus ça la légèreté pour moi c'était plus envie d'avoir cette continuité avec les brebis et du coup c'est quelque chose qui est venu petit à petit et qu'on a envie de continuer ouais on n'a pas envie d'avoir un immense troupeau mais d'agrandir un tout petit peu encore et de garder ce fonctionnement ça nous plaît c'est parti c'est parti